Notre Père Céleste et Dieu Tout-Puissant C'est avec un cœur plein de joie que je chante en ton honneur Tous mes frères et soeurs ici présents également ont la joie de chanter pour toi Parce que nous reconnaissons que c'est toi qui nous as sauvés C'est toi qui es notre conducteur C'est toi qui es notre force C'est toi qui es notre assurance Nous venons t'écouter Alors nous te supplions d'ouvrir notre intelligence afin de comprendre les Écritures Ce que notre Seigneur Jésus-Christ avait fait avec ses apôtres, fais-le également aujourd'hui Nous croyons ce que nous avons changé Chantez, tu ne changes pas Souviens-toi de tous les malades qui sont dans la salle ce matin Nous te supplions de les guérir selon ta promesse Souviens-toi de ceux qui sont affligés Nous te supplions de les consoler selon ta parole Et ceux qui sont devenus faibles dans la marche Fortifie-les parce qu'il reste encore un morceau de chemin à marcher Afin que nous puissions arriver au jour de l'enlèvement Le jour grand et redoutable que nous attendons Le jour de Dieu Nous croyons que nous y arriverons, nous réussirons Parce que Jésus-Christ est avec nous Je te prie de bénir tous les serviteurs de Dieu de cette assemblée Tous les diacres Tous ceux qui travaillent dans cette maison de Dieu d'une manière ou d'une autre Et tous mes frères et sœurs bien-aimés Qui sont ici présents ou qui ne sont pas venus Je te remercie d'avoir exaucé ma prière Que je t'ai adressé au nom de Jésus-Christ Je vous invite à vous lever Nous prendrons une portion de l'écriture dans la Bible L'évangile selon Matthieu Chapitre 4 Du verset 18 jusqu'au verset 22 Matthieu 4 Verset 18 à 22 Je lis la parole de Dieu Comme il marchait le long de la mer de Galilée Il vit de frères Simon appelait Pierre et André son frère Qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs Il leur dit Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes On sitôt il les serre les filets et le suivit De là étant allé plus loin il vit deux autres frères Jacques fils de Zébédé et Jean son frère Qui était dans une barque avec Zébédé leur père Et qui réparait leur filet Il les appela Et aussitôt il les serre la barque et leur père et le suivit Amen Je vous prie de vous asseoir Nous prenons également une portion de l'écriture dans l'Ancien Testament Premier Samuel Chapitre 3 Du verset 1 jusqu'au verset 11 Je lis Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Eli La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là Les visions n'étaient pas fréquentes En ce même temps Eli qui commençait à avoir les yeux troubles Et ne pouvait plus voir était couché à sa place La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'Arche de Dieu Alors l'Éternel appela Samuel Il répondit Me voici Et il courut vers Eli et dit Me voici car tu m'as appelé Et Eli répondit Je n'ai point à t'appeler Retourne te coucher Et il alla se coucher L'Éternel L'Éternel appelait de nouveau Samuel Et Samuel se leva Alla vers Eli Et dit Me voici Car tu m'as appelé Et Eli répondit Je n'ai point à appeler mon fils Retourne te coucher Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois Et Samuel se leva Alla vers Eli Et dit Me voici car tu m'as appelé Et Eli compris que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant Et dit à Samuel Va couche-toi Et si l'on t'appelle Tu diras Parle l'Éternel Car ton serviteur écoute Et Samuel alla se coucher à sa place L'Éternel vint et se présenta Et il appela comme les autres fois Samuel Samuel Et Samuel répondit Parle car ton serviteur écoute Alors l'Éternel dit à Samuel Voici je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra Amen Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole Nous voyons à Matthieu Que notre Seigneur Jésus-Christ a adressé sa voix à Pierre et à son frère André Et Pierre et André ont écouté la voix du Seigneur Jésus Notre Seigneur Jésus-Christ a adressé sa voix encore à deux autres frères Jacques et Jean Et Jacques et Jean ont écouté la voix du Seigneur Jésus C'est pourquoi nous allons partager ensemble ce matin le message intitulé Écouter sa voix C'est un message prêché par Frère Branham Et ce matin j'ai confiance que le Saint-Esprit nous conduira A comprendre les choses cachées qu'il a révélées dans ce message Écouter sa voix Dans l'Ancien Testament En 1er Samuel chapitre 3 que nous avons lu L'Éternel a adressé sa voix au jeune Samuel Et le petit enfant Samuel a écouté la voix de l'Éternel Ce que je vais prêcher Ce que je vais prêcher ce matin Convient aux jeunes garçons Convient aux jeunes garçons Convient aux grands garçons Convient aux jeunes filles Convient aux grandes filles Combien on revient aux frères âgés Convient également aux sœurs âgés Oui Dans tous les âges Vous avez vu que je n'ai pris que deux passages Dans l'Ancien Testament L'autre dans le Nouveau Testament Et ils ont plus de nouvelles Shakini Ensuite j'ai pris que les choses J'ai pris que les guér images ... Eh